Bonjour, je m'appelle Julien Richardson, je suis le directeur d'Atelier Extramuros. J'ai fait des études de gestion et de marketing à l'université Paris-Dauphine et puis une cinquième année en Australie, plutôt du marketing. À mon retour d'Australie, j'ai commencé en agence de design, où je suis resté trois ans avant de prendre la direction d'agence de distribution professionnelle dans le sud de la France, à Toulon et à Albi. J'ai ensuite une petite carrière d'entrepreneur pendant deux ans avant de prendre, il y a cinq ans, la direction d'Atelier Extramuros. Alors l'Atelier Extramuros, c'est un atelier de création et de fabrication de mobilier à partir de bois récupéré et revalorisé, donc dans une démarche d'upcycling, d'économie circulaire, d'éco-conception. L'idée, c'est qu'on crée et on fabrique des meubles pour des entreprises à partir de bois récupéré. Véritablement, par ses origines, Atelier Extramuros a un lien très fort, très étroit avec l'économie sociale et solidaire, puisque depuis le début, on est une entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes éloignées de l'emploi qui suivent un parcours d'insertion dans la structure, où ils sont très, très encadrés sur le métier de menuisier avec comme objectif de les faire sortir vers un emploi durable et, si possible, et c'est le cas dans 90% des cas, vers un emploi durable dans les métiers du bois. Atelier Extramuros, on se définit comme un des pionniers de l'upcycling et donc upcycling, c'est une sorte de recyclage par le haut, c'est-à-dire qu'on va apporter une valeur ajoutée à des déchets qu'on va récupérer, donc à partir de différents objets, de différents déchets, on va créer un objet mieux, donc de manière fonctionnelle, de manière esthétique. On parle aussi d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va tenter d'utiliser les produits les moins chimiques possibles et de penser au cycle de vie des produits, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront abîmés, une fois que les personnes n'auront plus envie, on pourra les récupérer et puis en refaire quelque chose de nouveau. Et puis il y a une dimension évidemment forte d'économie circulaire et d'ailleurs un des premiers noms d'Extramuros, c'était l'objet infini et donc on a sans cesse en tête qu'un produit, il peut devenir un autre produit qui à son tour deviendra un autre produit et de manière infinie, sans aller rechercher une nouvelle matière première et sans avoir un impact négatif sur l'environnement. Atelier Extramuros, on s'est installé de manière volontaire sur un centre de tri, un centre de tri Veolia. Alors ce n'est pas un endroit très sexy, en revanche on est au plus proche d'un gisement, c'est-à-dire que toute la journée il y a différents camions qui vont déverser des déchets, du plastique, du métal, du verre mais aussi du bois, plein de provenances différentes et c'est ces déchets de bois qui nous va devenir notre matière première. J'ai une équipe de menuisiers et qui va faire 50 mètres, qui va aller piocher du vieux parquet, d'anciens mobiliers, du bois de chantier, retravailler ce bois et ce bois deviendra notre matière première pour créer des nouveaux mobiliers. C'est un vrai avantage, c'est-à-dire qu'on passe très peu de temps en collecte, on n'a pas à traverser Paris, à prendre toute une journée, ça nous prend un quart d'heure d'aller collecter la matière qui deviendra notre matière première. L'autre avantage c'est qu'on peut presque travailler en flux tendu, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer la matière dont on a besoin pour la production en cours, pas plus, pas moins. On n'a pas de stock de produits en espérant les vendre, donc vraiment on ne produit que ce qui est déjà vendu. L'idée c'est vraiment pas de produire trop, ce qui serait vraiment contraire à notre philosophie. On ne parle vraiment pas des objets qu'on va récupérer ou de la matière, mais on parle des besoins, des envies d'un client. Donc il exprime ses besoins, j'ai envie d'une table de réunion pour 12 personnes sur tel style. Ensuite on transmet ça à notre créatrice, elle va faire une, deux, trois propositions mais parfaitement adaptées à cette demande. On va faire un chiffrage et puis une fois que cette création et que le prix est accepté par le client, tout ça, ça se transforme en fiche technique, c'est envoyé directement à notre atelier de production, sous nos pieds. Et puis deux, trois, quatre semaines après, l'objet est produit et livré chez le client. On a quelques réalisations emblématiques. La première, on n'en parle pas souvent parce qu'ils aiment bien être discrets, mais je vais faire une exception, j'en parle. On a fait une très grande table de réunion à partir de chaînes massives récupérées pour l'UNESCO. Donc c'est vraiment une table magnifique, dans un endroit assez emblématique. On a aménagé une très belle salle de réunion dans le bâtiment des canaux, qui est une table modulable dont on est très fiers. Plutôt que de parler tout simplement d'ameublement responsable, on peut élargir un petit peu et parler d'achat responsable. On est tous confrontés à ça. On peut tous faire des achats responsables et c'est encore plus fort dans le cadre d'une entreprise parce que ça a plus de poids, les volumes sont plus importants. Nous, on propose une solution d'ameublement responsable, c'est-à-dire que des responsables d'entreprise, des directeurs, des responsables achats peuvent faire le choix d'acheter des meubles qui vont avoir un impact positif. Donc un impact positif pour la planète et pour les personnes. Pour la planète, parce qu'on ne prélève pas de nouvelles matières premières, c'est des matières premières qui existent déjà. Et pour les personnes, parce que notre activité participe à une aide au retour à l'emploi. Mon arrivée ici, elle a plutôt été motivée par l'aspect créatif, par l'aspect design et donc j'ai découvert par la suite les deux autres dimensions de ce métier qui sont l'économie circulaire et la dimension insertion. Donc c'est vraiment arrivé dans un deuxième temps, mais c'est ce qui a pris le plus d'importance au fur et à mesure du temps. L'économie circulaire, ça donne une dimension nouvelle à la partie créative et aussi ça donne une dimension artisanale. On sort d'un principe un peu usine pour aller faire quelque chose de plus fin, de quelque chose de réinventé en permanence. Les expériences autour de ce métier dans l'économie circulaire, je crois que ce qui m'a le plus apporté, c'est des rencontres avec des personnes qui sont très bienveillantes. Je trouve que c'est un univers où le terme de bienveillance est partout et des échanges avec des personnes parfois éloignées. On a reçu il y a deux semaines des délégations qui sont venues de Guadeloupe, de Martinique, pour voir comment travailler. Et donc pendant une demi-journée, on leur a montré notre manière de travailler. Et puis l'étape d'après, c'est que ce soit eux qui nous invitent en Guadeloupe, en Martinique, et puis qu'on les accompagne, qu'on leur montre vraiment chez eux comment travailler du mobilier en économie circulaire. Sous-titrage ST' 501